Bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 4 juillet 2023. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Oui, M. le Maire, je fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 2.1, l'adoption de l'ordre du jour. Je fais également la proposition, M. le Maire, l'adoption de l'ordre du jour. D'accord. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Merci. Donc, période de questions relativement à l'ordre du jour de la séance du 4 juillet et ou sinon, pour toute autre question, il y a une période de questions ouverte à la fin de la séance. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions par rapport à l'ordre du jour? Non, merci. Donc, 4.1, l'adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2023. M. Tom? Oui, il a proposé d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juin 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 4.2, dépôt de procès-verbal des comités municipaux du mois de juin 2023. M. Trudel? Alors, il est proposé que les membres du conseil municipal prennent acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal suivant, celui du comité consultatif d'urbanisme de la séance ordinaire tenue le 21 juin 2023. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Administration, donc, 5.1, dépôt de la séance ordinaire du mois de juillet 2023. Approbation du journal des déboursés du mois de juillet 2023. Mme Marquetteau. J'ai proposé d'autoriser le paiement des comptes au fonds d'administration au montant de 560 450 $ et 37 sous, ainsi que les dépenses inscrites au journal des déboursés au montant de 968 595 $ et 85 sous. J'en fais la proposition, M. M. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 5.2, dépôt du rapport financier 2022 par la firme BCGGO. SEMCRL, donc, j'invite Mme Jocelyne Poirier de la firme BCO à présenter le rapport financier et le rapport de l'auditeur pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022. La municipalité doit déposer un rapport financier consolidé incluant les organismes supramunicipaux, notamment les deux régies intermunicipales ainsi que la régie de police. Le rapport de l'auditeur stipule que les États financiers donnent à tout égard important une image fidèle à la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses opérations, de l'évolution de sa situation financière pour l'exercice qui se termine à cette date, selon les principes comptables généralement reconnus en comptabilité municipale. Donc, Mme Poirier, je vous laisse la parole. Merci, M. le maire. Alors, merci. Il me fait plaisir de vous présenter les États financiers. Comme M. le maire vient de le mentionner, le rapport de l'auditeur indépendant ne comporte pas de réserve. Donc, les États financiers présentent fidèlement la situation financière et le résultat des activités de la municipalité. Le sommaire de l'information financière se résume comme suit. Alors, à l'état des résultats, les réalisations cette année au niveau des revenus, 11,080,368. Le budget était de 9,664,411. Donc, un dépassement par rapport au budget d'environ 1,4 million, expliqué par les droits de mutation immobilière, qui représentent environ 862,000 de plus que le budget prévu, de même qu'un gain sur disposition d'un édifice pour 346,971. Également, dans les revenus, les revenus d'investissement, qui sont, qu'on va voir un peu plus loin, seront transférés au projet d'investissement pour 1,321,206. Principalement composé de subventions pour 594,000, des affectations provenant du fonds de parc et terrain de jeu pour 463,000, et les contributions d'autres municipalités et de la Caisse des Jardins. Donc, un total des revenus de 12,401,574. Dans les charges, ce sont les dépenses de fonctionnement de la municipalité. Nous avions un budget de 10,67,860 qui est inscrit au budget. Le réel est de 10,478,122. On a environ 410,262 de plus que ce qui a été budgété. Cependant, si on enlève l'effet de la dépréciation des immobilisations, que l'on appelle l'amortissement, l'écart n'est que de 96,000 $ de plus que le budget prévu. En fait, il y a eu, de façon très générale, il y a eu dans l'administration générale environ 77,000 de plus de dépenses. Dans la voirie municipale, le transport, 79,500 de plus. Cependant, il y a moins de dépenses au niveau de la sécurité publique pour 36,000. L'urbanisme et zonage, environ 48,000 de moins et environ 30,000 de plus dans les loisirs. Alors, c'est ce qui explique l'écart avec le budget. Ce qui nous laisse un excédent comptable de 1,923,452. Si on exclut les revenus d'investissement qui sont transférés au projet d'investissement, on a donc un excédent de fonctionnement de l'exercice avant la conciliation des fins fiscales de 602,246. Dans la conciliation des fins fiscales, on vient enlever l'effet de l'amortissement, 1,308,452. Par contre, on vient tenir compte du financement d'activités de fonctionnement pour 82,675 et du remboursement de la dette à long terme de 714,561. Au niveau des affectations, la municipalité a engagé 61,761 $ pour des projets d'investissement cette année. Elle est allée chercher dans l'excédent accumulé 265,881 pour divers projets, dont la vidange des bouts, la disposition des bouts, le transport en commun et pour équilibrer le budget de 2022. Dans les autres éléments de conciliation, on retrouve la disposition d'un bâtiment de 168,379 $. Donc, ça nous laisse un excédent de l'exercice de 1,651,311 $. Dans le sommaire de l'information financière, on retrouve également le sommaire de la situation financière au 31 décembre, qui sont les actifs et les passifs et l'excédent de la municipalité. Dans les actifs financiers, au total de 6 391 598, on retrouve 1,6 million qui est représenté par les comptes bancaires et 4,7 million qui est représenté par les comptes à recevoir, les comptes à recevoir étant essentiellement constitués de subventions à recevoir pour des programmes d'investissement, des taxes à recevoir et des droits de mutation à recevoir. Vous avez ensuite dans le passif un total de 18,557,217 $, représentés par la dette à long terme de 14,5 millions et par d'autres passifs pour 3,979 $. À titre d'information, la municipalité a procédé à l'émission d'une nouvelle dette à long terme de 6,966 $ cette année, principalement pour le projet des crues printaniennes, ce qui nous laisse une dette nette de 12,165,619 $. On retrouve ensuite dans le sommaire de la situation financière, pardon, le total des immobilisations corporelles de 39,617,408 $. La municipalité, cette année, a procédé à des travaux d'immobilisation pour plus de 9 millions $ et l'amortissement représente 1,3 million, ce qui explique que les immobilisations sont passées de 32 millions à 39,6 millions en 2022. Dans les autres actifs non financiers, 370,500 $, on retrouve les propriétés destinées à la revente, les stocks de pièces et autres, et les frais pour être payés pour 2023, de 370,500 $ au total. Donc, au total, les actifs non financiers de 39,987,908 $, ce qui nous laisse avec la dette nette un excédent accumulé de 27,822,289 $. qui est représenté par l'excédent non-affecté de 2,350,746 $, l'excédent du fonctionnement affecté à des fins particulières de 300,650 $. Des réserves financières et fonds réservés pour 1,389,625 $, principalement constitués du fonds de roulement et de la réserve financière pour l'évaluation. Ensuite, des dépenses constatées à taxer ou à pourvoir, 526,075 $, c'est représenté par le solde des dettes pour des activités de fonctionnement, par exemple pour les travaux au niveau des feux de circulation cette année. Ce qui nous laisse un investissement nette dans les immobilisations de 20, pardon, j'ai hâte une ligne, dans le financement des investissements en cours, 2,754,720 $, 1,289,951 $ fait partie de ce 2,7 millions et représente les travaux reliés à la crue prétanienne et à l'usine de Morganex pour 1,5 million. Donc, c'était les deux principaux projets en cours à la fin de l'exercice. Et finalement, l'investissement nette dans les immobilisations et contractifs, 27 052, ça représente l'équité de la municipalité, c'est-à-dire le total de ces immobilisations moins les dettes qui s'y rattachent. Alors, cette année, il est à 27 052 000 $ pour un grand total de l'excédent de 27 822 289 $. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt du rapport financier? Je vous en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est tout le même? Oui. Merci beaucoup. Donc, moi, je vais y aller avec le dépôt du rapport aux citoyens, des faits saillants du rapport financier, du rapport du vérificateur externe. Donc, conformément aux dispositions de la loi 122 adoptée pour reconnaître les municipalités qui sont des gouvernements de proximité et pour augmenter leur autonomie, leur pouvoir, et conformément à l'article 176.2.2 du Code municipal du Québec, je vous présente les faits saillants du rapport financier 2022 de la municipalité de Saint-Vous-Ève-Dame. Suivant l'audit effectué par la firme externe BCO, le rapport financier 2022 fait état d'un excédent de fonctionnement de 1 651 311, ce qui représente 17,1 % du budget de fonctionnement de 9 700 000 de la municipalité en 2020. Cet excédent est attribuable en majorité, un, à des revenus de taxes et de mutations plus élevés que prévus, de l'ordre de 862 000 en raison de la vigueur du marché immobilier, encore présente en 2022, et 2, ainsi qu'au gain net de 340 000 la suite de la vente de la maison du 959 chemin principal. Les projets 2022. En 2022, des investissements totalisant un montant de 9 millions de dollars ont été réalisés. Les projets majeurs suivants incluaient donc la phase 2 du projet de construction d'ourages de protection contre la crue printanière pour 6 200 000, la rénovation du centre Sainte-Marie pour 450 000, l'agrandissement de l'éco-centre pour 230 000, la partie noire du parc Varin et l'aménagement de la serre pour 232 000, les travaux d'asphaltage sur diverses rues, tels que Banque-Roffre, de la classe Duchesse et des Érables, pour 261 000. Le niveau d'endettement. Le niveau d'endettement de la population de Joséphoise de mort, largement sous la moyenne québécoise pour les municipalités de taille comparable, et ce, depuis nombreuses années. En effet, selon le profil financier 2021 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, l'endettement net à long terme par 100 $ de richesse foncière uniformisée atteint 1,17 $ sous du centre d'évaluation à Saint-Joseph-du-Lac, comparativement à 1,85 $ pour la même classe de population ailleurs au Québec. Le taux estimé pour 2022 devrait se chiffrer à 1,59 $ pour Saint-Joseph-du-Lac, taux qui se maintiendra encore une fois en dessous du taux pour la même classe de population au Québec. Le niveau d'endettement net est présenté sous deux formes. L'endettement à l'ensemble de la population de Saint-Joseph-du-Lac, attribuable au projet d'immobilisation dont tous les contribuables bénéficient, cette dette nette totalise maintenant 11,165,438 $. L'endettement de secteurs qui incombent aux contribuables d'un secteur précis et qui consiste à payer des projets de location dont les bénéficiaires sont seulement les résidents du secteur précis, cette dette nette totalise maintenant 2,24,936 $. La rémunération et l'allocation des membres du Conseil municipal. En vertu de la Loi sur le traitement des élus municipaux, le rapport financier détaille la rémunération et les allocations de dépenses de chacun des membres du Conseil municipal. Reçoit soit de la municipalité, d'un organisme mandataire ou d'un organisme supramunicipal. Voici la rémunération annuelle des membres du Conseil en 2022. Donc, pour le maire, rémunération de base 42 454, l'allocation non imposable 17 546. Pour ce qui est de la municipalité régionale de comté, la MRC, la rémunération de base, 8 930 $ pour un total de 68 930. Pour un conseiller municipal, la rémunération de base 13 333, l'allocation non imposable 6 667 pour un total de 20 000 $. En terminant, l'année 2022 en fut une de continuité, laquelle a permis d'offrir aux Joséfoises et aux Joséfoises des services de qualité tout en maintenant le cap sur un budget serré visant à conserver des taux très compétitifs. Les projets prévus au programme triennal d'immobilisation ont tous été réalisés ou sont en cours de réalisation au moment de déposer ce rapport. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur pour le dépôt aux citoyens? Oui, M. le maire, je propose d'intervenir le rapport des faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant tel que présenté. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. Merci. Nous avons rendu 5.4. Création de l'excédent non affecté, fonds vert. M. Aubertin. Oui. Alors, considérant que la municipalité de Saint-Joseph-Dulac souhaite soutenir des projets novateurs comportant un lien collectif en matière d'éco-citoyenneté, considérant que la municipalité désire fournir un levier financier aux initiatives visant la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité de vie et le développement durable sur son territoire, considérant que le fonds vert éco-citoyenneté permettra d'accélérer l'adoption de mesures dans le cadre du plan d'action de la politique environnementale et du plan d'action de la municipalité militaire, il est proposé de procéder à la création d'un excédent non affecté au fonds vert. Il est également proposé d'autoriser le versement d'un excédent non affecté au fonds vert, une somme de 30 000 $ pour l'amélioration d'un excédent non affecté. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 5.5. Création d'un comité en santé et sécurité au travail dans le cadre de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail. Donc, M. Thon. Oui. Considérant que le régime intérimaire des mécanismes de prévention et de participation découlant de la loi modernisant le régime de santé et de sécurité et de sécurité du travail, le LMRST, exige que tout établissement groupant à 20 travailleurs ou plus forme un comité de santé et de sécurité. Considérant que le nombre de représentants et de travailleurs au sein du comité de santé et de sécurité doit être déterminé par entente entre l'employeur et les travailleurs de l'établissement, donc, il est proposé de former un comité de santé et de sécurité au travail formé des représentants suivants. Donc, les suivants sont un travailleur couvert par l'accréditation syndicale représentant les employés col blanc, un travailleur couvert par l'accréditation syndicale représentant les employés col bleu, un travailleur couvert par l'accréditation syndicale représentant les pompiers, ainsi que la direction générale. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est 5.6. Autorisation de signature d'une transaction. M. Obertin. Oui. Alors, il est proposé d'autoriser le maire, M. Benoît Proulx, à signer une transaction en relation avec le règlement d'un litige impliquant un travailleur et la municipalité à l'encher de la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Transport. Donc, 6.1 offre offre le service relativement à une étude de faisabilité afin de réaménager une partie du chemin principal entre les adresses civiques 642 et 964. Mme Arquetteau. Considérant que le tronçon sur le chemin principal situé entre ces adresses civiques représente un certain défi de sécurité pour les piétons et les cyclistes. Considérant que l'objectif de cette étude est de rendre cette portion du chemin principal davantage sécuritaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est-ce que c'est synonyme? Oui. 6.2. Mandat de service en détection de fuite. M. Thorne. Oui. Il a proposé de mandater l'entreprise les services Pierre Goulay incorporés relativement à la détection de fuite pour une somme de plus 7900 $ plus les taxes efficaces. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. 6.3. Nomination d'une personne salariée statut permanent à temps complet au poste d'adjointe administrative au service des travaux publics et de services incendies. M. Thorne. Oui. Il a proposé que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac nomme Mme Chantal Couture au poste d'adjointe administrative au service des travaux publics et du service incendies à titre de salariée permanente. Autorat correspondant au deuxième échelon de la convention collective en vigueur pour ce poste. Donc, encore là, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Sécurité publique. 7.1. Vente du véhicule camionnette Dodge Ram 2022. M. Thorne. Oui. Considérant la période d'expérimentation de plus de quatre mois d'une camionnette à usage exclusif des officiers du service de santé et de sécurité incendies, considérant les résultats non suffisamment concluants de la période d'expérimentation, considérant l'appel d'offre de la mise en vente du véhicule concerné sur la base d'un prix plancher établi à 50 000 $, considérant l'offre de la ville de Boisbriand pour une somme de 52 000 $, et donc proposer d'autoriser la vente de la camionnette Dodge Ram 2022 à la ville de Boisbriand pour une somme de 52 000 $, plus les taxes applicables, incluant le système de girofort, des pneus d'hiver et de l'avertisseur sonore. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. C'est 7.2. Signature de la lettre d'entente numéro 2 avec le syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale Saint-Rose-du-Lac. M. Bertrand. Oui. Alors, considérant l'article 22.06 de la Convention collective relative au lieu de résidence des pompiers en gare externe, considérant l'objectif d'accroître le bassin de recrutement de nouveaux pompiers, considérant que le but est de permettre un meilleur temps de réponse des pompiers en gare externe, il est proposé d'autoriser le maire Benoît Proulx et le directeur général M. Stéphane Duguerre à signer la lettre d'entente numéro 2 avec le syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Saint-Joseph-du-Lac, relativement au lieu de résidence des pompiers en gare externe. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Urbanisme. Donc, 8.1. L'approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU. M. Trudel. Donc, il est proposé d'entérigner la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, le CCU, portant le numéro de résolution CCU-061-06-2023, CCU-064-06-2023, sujet aux conditions formulées aux recommandations du CCU, compuies au procès verbal de la séance ordinaire tenue le 21 juin 2023, tel que présenté. Dans ce cas-ci, il y a quatre dossiers. Donc, on a… les quatre sont favorables. Entre autres, il y a étude pour une construction d'une galerie pour une résidence unifamiliale, étude d'une demande de rénovation d'un bâtiment résidentiel de type unifamilial sur le chemin principal. Sur le même immeuble, il y a l'étude d'une demande pour la rénovation d'un bâtiment accessoire, un garage qui est séparé. Et finalement, il y a l'étude pour la rénovation d'un bâtiment commercial. Il s'agit du CPE pour refaire la couverture. Donc, à l'heurement, la recommandation du sommaire, c'est d'enteriner et d'accepter les quatre projets. Donc, j'en fais la recommandation. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Dérogation mineure. Donc, à la suite de la publication d'un avis public sur le site Internet de la municipalité le 16 juin 2023 concernant les demandes de dérogation mineure suivantes, soit la DM07-2023 sur la rue Florence, la DM08-2023 sur le Brassard, la DM09-2023 sur le chemin principal. J'invite les propriétaires des immeubles voisins présents à cette séance à s'exprimer ou à demander plus d'informations concernant les demandes de dérogation mineure. Est-ce qu'il y en a qui sont ici pour ça? Non. Donc, 8.2. Demande de dérogation mineure DM07-2023. M. Trudel. Je l'ai proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM07-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de lot 6 523 783 situé sur la rue Florence ayant pour effet de permettre une hauteur de bâtiment à 9,6 m, donc 31 pieds 6 pouces, ainsi que les règlements de zonage 4-91 établissent une hauteur maximale de 8,38 m, donc 27,6 pouces. C'est ça pour un bâtiment résidentiel de type unifamilial isolé projeté, complément d'information pour les gens. Ces hauteurs-là, c'est dans le cas qu'il y a des résidences déjà existantes avec un terrain qui est dans le milieu, on prend la moyenne des résidences. Alors, on s'est fié à la particularité du terrain et aux décisions qui ont été prises au CCU dans les 6-7-8 dernières années. Donc, la proposition, c'est d'accepter la dérogation du... M. Le Marche en fait la proposition. Merci, est-ce que c'est une amène? Oui, oui. Demande de dérogation mineure DM08, donc c'est encore M. Trigat. Donc, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM08-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de l'eau 1 733 364, situé sur l'immeuble 154 rue Brassard ayant pour effet de permettre que la superficie ici d'un pavillon de jardin soit de 50,54 m², alors qu'en vertu du règlement de zonage 4-11, la superficie maximale d'un pavillon de jardin doit être de 25 m², le tout afin de corriger une situation excitante. Donc, j'en fais la proposition. Merci, est-ce que c'est une amène? Oui, oui. Oui, oui. 8.4, demande de dérogation mineure DM09. M. Trigat. Alors, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure DM09-2023 affectant l'immeuble identifié par le numéro de l'eau 1 733 269, situé au 1089, chemin principal ayant pour effet de permettre l'implantation d'une terrasse commerciale à 0 m de la limite de la propriété, ainsi qu'à 0,7 m de la limite des propriétés latérales droites, qu'en vertu du règlement de zonage 4-11, les marges doivent être de 3 m de les terrasse commerciales. Complément d'information pour les gens dans la salle, il s'agit d'une ancienne anticaire, la Maison Théorée, et que la galerie va être exactement à le même endroit qu'est-ce qu'il y a le Resto de la Montagne. Il y a des particularités par rapport à l'angle du bâtiment qui n'est pas récent, par rapport aux marges, donc tout est conséquent par rapport à la vision de revitaliser notre noyau villageois, c'est conséquent avec les décisions pour le voisinage. Donc, j'en fais la proposition, monsieur. Merci. Est-ce que c'est unonyme? Oui, oui. 8.5. Mandat professionnel pour l'élaboration d'une étude géotechnique, étude floristique et une étude environnementale relativement à l'aménagement d'un sentier, ainsi que d'une passerelle en bois sur les lots, 5 685 848 et 2 128 244. Donc, monsieur Thorn. Oui, concernant que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac désire évaluer la possibilité d'aménager un sentier ainsi qu'une passerelle en bois, pédestre et cyclable, permettant de découvrir la faune et la flore de la zone inondable qui caractérise une partie située au sud de la municipalité. Considérant l'offre de service des entreprises suivantes, en fait, Calilab, inspection incorporée, qui a soumissionné à 34 500 $ plus taxes, et Geostar incorporé à 28 600 $ plus taxes. Donc, il est proposé de mandater Geostar incorporé pour l'élaboration d'une étude géotechnique, une étude floristique et une évaluation environnementale relative à l'aménagement d'un sentier ainsi que d'une passerelle en bois sur les lots 5 185 848 et 2 128 244 de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac pour une somme de 28 600 $ plus taxes applicables. Donc, je n'en faisais pas plus. Merci. Est-ce que c'est synonyme? Oui. Juste pour vous faire part, en fait, il s'agit exactement d'avoir une piste cyclable sur Piloti. Le but, ce serait ça. À partir de la piste cyclable à Vagabonde, et qui s'en viendrait juste à côté du Tim Hortum, donc dans la zone inondable, un peu comme il y a à Oca. Ça fait plusieurs années qu'on y pense, et là, on regarde, donc, on fait faire une étude, puis après ça, on va voir si on peut avoir des subventions de la trame verte et bleue. Ça fait que c'était une année, non? Oui. 8.6. Nomination d'une personne salariée, statut permanent à temps complet au poste d'adjointe administrative au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable. M. Ouvertin. C'est avec un grand, grand, grand plaisir que je présente cette... Très grand. Très grand. Bon, de coup, considérant que le poste est vacuant depuis le 27 juillet 2022, considérant que Mme Pascale Plouffe a effectué de nombreux remplacements en lien avec des fonctions d'agente de bureau et d'adjointe administrative depuis plus d'un an, notamment au niveau du service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable, considérant que Mme Pascale Plouffe a acquis une expérience de plusieurs mois dans le même poste et que, durant cette période, elle a effectué un travail exemplaire, il est proposé de nommer Mme Pascale Plouffe au poste d'adjointe au service de l'urbanisme, de l'environnement et du développement durable à titre de salarié permanent, autour d'un correspondant au troisième échelon de la Convention collective en vigueur pour ce poste. C'est avec plaisir que j'en fais la recommandation. Mme Plouffe. C'est vraiment mérité. Après avoir fait plusieurs étapes, arrosé les pots suspendus dans le royaume villageois, plusieurs étapes, pour arriver à ce poste-là, félicitations. Merci. Est-ce que c'est une année pour moi? Oui, oui. Loisirs, culture, tourisme. 9.1 octroi de contrat pour la construction et l'installation d'armoiries d'un comptoir de cuisine afin d'aménager une cuisine communautaire aux 95 chemins principaux. Donc, M. Overton. Oui, alors, il est proposé d'autoriser l'octroi d'un contrat à l'entreprise des ateliers Saint-Pierre au coût de 30 919 $ des 89 sous, plus les taxes applicables, afin de réaliser la construction et l'installation d'armoires et d'un comptoir de cuisine dans le but d'aménager une cuisine communautaire aux 95 chemins principaux. Je dois dire au départ qu'il y a eu deux soumissionnaires. Un premier soumissionnaire qui est des ateliers Saint-Pierre à 30 919 $ et un deuxième soumissionnaire BND cuisine salle de bain à 31 327 $ que c'est acceptable. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. Donc, un autre grand pas vers le projet de cuisine communautaire. 9.2. Constitution de la table de gouvernance en relation avec la cuisine communautaire. M. Oubertin. Oui. Alors, considérant l'aménagement d'une cuisine collective s'inscrit dans le plan d'action, considérant que la municipalité souhaite déléguer un comité pour la gestion et l'exploitation de cette cuisine, considérant que la disponibilité de trois sièges au sein de la table de gouvernance de la cuisine collective est disponible, et il est proposé de nommer, mesdames, France Bourgiat, Valérie Fournier et Sylvie Racine à titre de membre de la table de gouvernance de la cuisine collective pour un mandat de deux ans. Alors, j'en fais la proposition. Merci. Je ne pense pas qu'il soit ici. Merci. Donc, est-ce que c'est synonyme? Oui. Merci. Environnement 10.1, achat d'un système de réanage extérieur en porte-à-faux pour l'éco-centre. Donc, M. Thomas. Oui. On serait que la municipalité a reçu les trois prix suivants pour l'achat d'un système de réanage en porte-à-faux pour l'éco-centre. Donc, c'est multi-industriel à 16 573 et 73. MSK Canada à 13 246,95 et Etalex Fédéral Steel à 18 85,42. Évidemment, les trois, c'est plus taxe. Donc, un petit bémol, considérant qu'après vérification, la main-d'oeuvre de l'entreprise MSK Canada ne sont pas certifiées par commission de la construction du Québec, en fait la CCQ, au prix subventionné et contrairement à l'agrémentation en vigueur pour un système de réanage avec toiture. Donc, il est proposé de procéder à l'achat d'un système de réanage en porte-à-faux d'une entreprise multi-industrielle qui était le deuxième solutionnel, le plus bas, exactement, et puis plus les taxes applicables à remontant la 16 573 et 73. Ça présente résolution en broche et remplace la résolution 182, excusez, 05 2023 et que la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac présentera cette dépense dans le cadre du programme d'aide financière visant à l'optimisation du réseau d'éco-centres québécois et ce, afin de couvrir 70 % du coût d'acquisition. Donc, j'en fais la proposition. Merci, est-ce que c'est une année? Oui. J'induis donc 11.1 transactions quittant au centre municipal de Saint-Joseph-du-Lac et l'entrepreneur général Normeck Construction Inc. M. Thorne. Oui, considérant l'actualité d'un mandat de construction à l'entrepreneur Normeck construction incorporée le 2 juin 2020, résolution numéro 210-06-2020 relativement à la construction de l'usine de traitement du Morganaise, considérant l'intérêt des partis de conclure un règlement inquiétable en relation avec les travaux supplémentaires exécutés dans le cadre du contrat. Donc, il est proposé d'autoriser la maire, M. Benoît-Pau et le directeur général, M. Stéphane Giguard, à signer la transaction de quittant au centre de la municipalité de Saint-Joseph-du-Lac de l'entrepreneur général Normeck Construction Incorporée dans le cadre des travaux d'ajout d'un système de traitement du Morganaise. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. 11.2, remplacement d'un surpresseur de surtention transitoire à l'usine de production d'eau potable. M. Thorne. Oui, considérant la nécessité de protéger l'usine d'eau potable des surtentions possibles dans le parc d'eau-Corp, le nombre proposé d'octroyer le remplacement du suppresseur de surtention transitoire et des travaux divers à l'usine de production d'eau potable à l'entreprise Guy-Beaulieu 2009 Incorporée pour le montant d'au plus 14 078 $ plus des taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 11.3, remplacement d'un chargeur et divers travaux sur la génératrice à l'usine d'eau potable. Donc, M. Trudel. En considérant la fin de vie utile du chargeur de la batterie de la génératrice de l'usine d'eau potable, en considérant l'importance de la batterie d'urgence en cas de panne de courant au parc d'eau-Corp pour le démarrage de la génératrice, il est proposé d'octroyer le mandat du remplacement du chargeur et divers travaux sur la génératrice à l'usine de production d'eau potable à Cummins Canada pour un montant d'au plus 2864 $ et 85 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. C'est 11.4, achat et remplacement de quatre centres de niveau pour les puits à l'usine de production d'eau potable. M. Trudel. Oui, il est proposé d'octroyer le contrat de fourniture de 200 de niveau pour le puits, une pour le puits numéro 7 et une en inventaire pour le remplacement futur à Endress & Anzoc Canada limité pour un montant d'au plus 3411 $ plus les taxes applicables. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. C'est 11.5, fourniture et remplacement de trois moteurs de pompe de puits de captage à l'usine de production d'eau potable. Donc, M. Trudel. Oui, il a proposé de mandater l'entreprise Henri Cousineau et Fils pour un montant de 42 610 $ plus les taxes applicables pour le fourniture et remplacement de trois moteurs de pompe depuis le captage à l'usine de production d'eau potable. J'en fais la proposition. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui, oui. Merci. Les avis de motion. Donc, 12.1. L'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 12-2023. M. Trudel. Oui, je donne avis qu'à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 12-2023. Également, je présente et dépose le projet de règlement numéro 12-2023. Au fin suivant, réglementer l'occupation de son domaine public. Merci. 12.2. L'avis de motion et présentation du projet de règlement numéro 13-2023. Donc, Mme Marquetteau. Je donne avis de motion qu'à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 13-2023. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 13-2023. Au fin suivante, déléguer certains pouvoirs, d'autoriser des dépenses et d'octroyer des contrats à certains fonctionnaires municipaux au fin d'augmenter le seuil de dépense des employés de niveau cadre. J'en fais la propose. Non? Donc, pas de propose. Vous en faites l'avis de motion? Oui. Merci. 12.3. L'avis de motion et présentation du projet de règlement 15-2023. M. Thorne. Oui. Je donne avis qu'à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 15-2023. Également, je présente et dépose le projet de règlement numéro 15-2023. Au fin suivante, décréter le tarif relatif à la demande d'un permis d'occupation du domaine public sur leur territoire de la municipalité. Merci. 12.4. L'avis de motion. La dernière. Numéro 16-2023. Mme Arquetteau. Je donne avis de motion qu'à une séance du conseil subséquente, il sera adopté le règlement numéro 16-2023. Et je présente et dépose le projet de règlement numéro 16-2023. Au fin suivante, établir un sens unique en tout temps sur la rue Yvon, entre les rues Réjean et Benoît. Merci. Donc, nous sommes rendus aux adoptions du règlement. 13.1, l'adoption du règlement numéro 09-2023, visant la création d'un fonds vert éco-responsable. M. Obertin. Oui. Alors, il est proposé que la municipalité de Saint-Grosop-Gillard adopte le règlement numéro 09-2023, visant la création d'un fonds vert éco-responsable. Alors, je suis content de vous la présenter et de la proposer, M. Obertin. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. 13.2, l'adoption du règlement numéro 10-2023, décrétant un emprunt de 260 000 $. Donc, j'en fais le propos. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. C'est 13.3, l'adoption du règlement numéro 11-2023, M. Trudel. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Grosop-Gillard adopte le règlement numéro 11-2023, afin de modifier certaines dispositions relatives au stationnement sur les chemins publics et d'ajouter des dispositions relatives à la circulation dans le projet de développement Lebourg, phases 1 et 2, ainsi que le projet de développement Les plateaux du ruisseau, plateaux 2 et 3. Donc, j'en fais la motion. Merci. Est-ce que c'est une année? Oui. Nous sommes rendus à la correspondance, M. Chillard. J'en avais quelques-unes ce soir. Donc, la 22 sur votre liste, c'est le Centre Marie-Ève. Alors, c'est la deuxième édition du cocktail des Lantennes qui aura lieu le jeudi le 7 septembre 2023 au Centre culturel du communautaire de Thérèse-à-Blainville. Le coût du billet est de 60 $, donc c'est un organisme communautaire qui oeuvre auprès des femmes enceintes et mères ayant des enfants de moins de 2 ans, et ça depuis 40 ans. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une proposition? Oui, M. Mme, donc je confirme l'intérêt de supporter la cause comme on le fait l'année dernière et ce que je propose, c'est d'acheter 2 billets plus d'ajouter un don d'un montant de 60 $. Est-ce que c'est une année? Oui. La 23e sur la liste, la Fondation patrimoine Saint-Joseph-du-Lac, donc c'est une invitation au premier souper champêtre au profit de la Fondation qui va avoir lieu le 10 novembre prochain à la cidrerie Lacroix. Le coût des billets est de 150 $ par personne pour les membres et de 175 $ pour les non-membres. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bonne proposition? Oui, M. Mme, dans un premier temps, j'aimerais confirmer l'intérêt du Conseil d'appuyer cet événement-là, la Fondation patrimoine Nouvelle fondation, confirmer notre intérêt par l'achat de 6 billets pour cette supondrée-là. J'en profite aussi pour les gens qui sont ici de peut-être s'intéresser à cette fondation-là. Je sais qu'il était présent à la Fête nationale, il faudrait venir voir, il faut suivre un peu les orientations pour la protection de notre patrimoine. Donc, j'en fais la proposition. Est-ce que c'est une énumération? Oui. La 24e sur votre liste, la Fondation jeunesse sportive des Laurentides. Donc, c'est une demande de participation financière en lien avec la deuxième édition de l'événement sportif qui aura lieu le 22 octobre 2023 au verger, la cidrerie Lacroix. C'est au profit de la Fondation jeunesse sportive des Laurentides. Les sommes amassés serviront à fournir des outils aux jeunes sportifs de tous les niveaux et leurs parents pour qu'ils puissent se développer tant au niveau sportif, personnel, scolaire et professionnel. Vous avez une demande aussi de diffusion ou de soutenir l'événement au niveau des plateformes de communication de la municipalité. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on avait fait l'année passée. C'est exact. Alors moi je vous propose qu'on va faire cette année la même chose, qu'on utilise notre plateforme de communication pour l'événement de la désunité et la promotion de l'événement. Est-ce que c'est une année? Oui. La 25e sur votre liste, c'est l'organisme de la chacune. Les responsables de l'établissement souhaiteraient que la municipalité établisse une entente avec la ville de 5 Martes-sur-le-Lac afin que leur résident, nombre de 10, puisse avoir accès à la plage municipale gratuitement. De la ville de 5 Martes-sur-le-Lac. Est-ce qu'il y a une proposition? Oui, M. le maire, étant donné que la municipalité de 5 Martes n'était pas tellement ouverte à l'effet de donner des biens gratuits. Moi, je suis d'avis, étant donné le statut particulier des résidents de la chacuneière, je suis d'avis qu'on devrait, ça serait approprié de payer pour, disons, 30 billets à 10 $ pour les résidents. Ce qui nous donne 3 accès à chacun. Oui, c'est ça. C'est correct, tout le monde? Oui, c'est bon. D'accord. D'accord. Le 26e sur votre liste, c'est la ministre responsable du sport des loisirs et du plein air, Mme Isabelle Charest, qui vous informe qu'elle bonifie la subvention qui avait été octroyée à la municipalité de 100 000 $. Elle la bonifie de 25 000 $ pour un total de 125 000 $ dans le cadre de l'aide financière pour la nouvelle patinoire du parc Varian. M. le maire, je propose une réponse de la part de la municipalité à l'endroit de la ministre afin de la remercier de l'ajout à cette subvention-là qui s'en va vers la jeunesse chez nous. Je profiterai de l'occasion aussi pour communiquer avec notre député qui visiblement défend bien les dossiers dans le coin. Je propose une lettre de remercie. On va savoir l'utiliser. D'accord. La dernière, sur votre liste, la 27e, donc c'est Jardin collectif Saint-Joseph-du-Lac. Alors, il vous transmet une invitation. Participez à la première édition le vendredi 28 juillet. C'est à 14h30. Alors, c'est dans le but d'inaugurer la nouvelle serre et aussi dans le cadre de la fête des récoltes. On va vous faire plaisir d'être présent, effectivement, cet édition-là. On va être présent, effectivement. Moi, malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Il va être à l'extérieur. On sera là pour centré. Et en plus, on va le publiciser sur notre plateforme. On va vous faire de la publicité. C'est tout. C'est tout pour la correspondance. Nous sommes rendus à la période de questions. Oui, monsieur. Monsieur Feneff, bonjour. Monsieur Feneff, bonjour. Bonsoir. Au transport au point 6.2, c'est un déclimant de service en détection de fuites. C'est quoi les fuites en transport, s'il vous plaît? Monsieur Jugara? C'est des fuites par rapport au réseau d'Aquaduc. C'est des fuites d'Aquaduc. Oui. Ce n'est pas en transport. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur Feneff. Le camion que vous vendez, vous allez l'en placer par toi? On ne le sait pas encore. On ne le sait pas encore. Celui-là, ça ne rencontrait pas les normes de notre service. Donc, on ne le sait pas encore. OK. Merci. Bienvenue. Donc, s'il n'y a pas d'autres... Oui, monsieur, bienvenue. Après, vous, pas des ordures, là, mettons, le monde met des oeuvres, des matelas, des hivains, tout ce qu'on voulait, mais ce n'est pas vraiment ça. Oui, présentement, avec les déménagements, là, j'en ai vu à quelques endroits, là, je ne sais pas si on en a encore plusieurs. Non, ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait plus qu'un mot. C'est pas normal. Bien, tu sais, on va faire une tournée, là, mais j'en ai vu aussi dernièrement, mais il y en a partout, là, des gens viennent de déménager. Malheureusement, on le voit, on le voit dans les nouvelles, c'est pas juste ici, là. Mais on va faire une tournée. Non, non, monsieur le maire, c'est pas... Non, non, de toute façon, tu sais, un citoyen, un citoyen, peu importe, qui soit d'ici, ou d'ailleurs, quand ils déménagent, ils devraient aussi s'assurer de quitter les lieux proprement. Parce qu'il y en a qui se fait deux mois. Oui. Il y a une place qui fait deux mois. OK, c'est clair, j'ai compris, monsieur le maire, on va faire une tournée, on va s'en occuper. Il y a une autre chose en face de chez moi, ils ont réparé, ils ont fini ça l'année passée, ils ont travaillé vraiment trois jours là-dessus, c'est encore la même chose. OK. Est-ce que vous allez prendre des contracteurs pour en faire comme il faut, et non des employés municipaux? Ça dépend, là, ça aussi, je vais envoyer, on va envoyer une équipe pour vérifier qu'est-ce qu'il y en a. Parce que la spade, c'est au moins 7 à l'année. Oui, tu sais, encore une fois, monsieur Guindon, on a vu tout ce qui s'est passé avec les pluies torrentielles, depuis quelques semaines, on a vu ça à bien des places, on n'est pas à l'abri de ça. Monsieur le maire, je sais qu'on a vu trois fois dans huit jours. C'est ça. Ça, je peux voir. C'est ça, donc on n'est pas à l'abri de ça, mais on va aller vérifier. Moi, chez moi, je suis dans une courte. Ah oui. Mais quand, à un moment donné, il arrive de l'eau, puis il y en a qui envoient de l'eau dans le chemin, dans le cadre, puis je fais de ça dans le chemin, c'est pas normal. OK, on fait des vérifications. Puis, les arbres, mettons que, comme mettons, quand vous partez de, à monter le viard, à filmer sur le coin, dans le bateau, mais que vous poignez des branches avec les camions, ou que les pompiers vont poncer, ils vont poigner des branches. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est au propriétaire à enlever ces branches-là? Premièrement, est-ce que vous parlez dans la portion qui est à Mirabelle, ou est-ce que vous parlez dans notre portion à l'eau, là? J'ai eu une grippe dans la portion Mirabelle. Je ne l'ai pas apportée. C'est ça. Donc, vous parlez dans la portion Mirabelle. On ne peut pas aller dans la portion Mirabelle. Non, mais moi, je parle pour dans la municipalité de Saint-Roseph. Non, mais ça aussi. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas des places, mais ça aussi, ça peut arriver. Parce qu'à Mirabelle... Si vous avez des endroits précis, là, faites-nous en part, puis on va y aller. C'est parce que... Moi, là, je ne comprends pas. Ce ne sont pas des endroits précis. Parce que je suis venu ici, c'est toujours, là. J'avais rendez-vous avec le secrétaire. M. Guérard, c'est correct, ça. Non, non, mais attendez, attendez. Le secrétaire, à propos d'un verbeur, en gros, à côté de la s'escalade. M. Guindon, je ne suis pas lié avec vous, ce soir, je me calme. Vous venez nous répéter les mêmes choses à tous les assemblées. Non, ce n'est pas ça. Vous venez nous répéter les mêmes choses à tous les assemblées. J'en prends note, M. Guindon. Les branches, c'est possible qu'il y en ait qui dépassent à des places. C'est possible que quand un camion passe, est-ce qu'on doit s'en occuper? Dès qu'on le voit, on s'en occupe. Non, c'est parce qu'à Mirabelle, il faudrait acheter la même fonction. Pour planter des arbres sur votre terrain, la personne devrait être responsable de son lieu. Je comprends, mais tu sais, là, on parle d'une route qui s'en va vers, justement, vers Mirabelle, auxquelles c'est des forêts qui sont là. Non, M. C'est deux résidences. OK, mais s'ils sont à Mirabelle, je ne peux pas, à part, envoyer un petit message à Mirabelle, on ne peut pas rien faire. M. André Dubot, vous savez ce qu'il est? Oui, oui, je suis très bien. C'est justement là. OK. Les branches décèdent de rentrer dessus. Après ça, vous avez des villes, là, qui sont sur le terrain de la ville. OK. Et si vous ne comprenez pas, mais quand vous voyez un chemin varé dans sa rodette, ça aussi, vous nous le dites trois fois par année. Vous avez fait venir la police avec un baveu, deux policiers, et je ne l'ai jamais oublié, et je ne l'oublierai jamais. Vous faites bien. Un homme qui ne se respecte pas, c'est le maire et le secrétaire. Bon, OK. OK. C'est bien. Merci. Merci. Je comprends comment ça fonctionne quand on envoie une question pour la séance. Une question, pourquoi? Pour la séance, quand il est-il, vous dites que vous pouvez envoyer des questions d'avance, quand on les envoie. Bien, c'est donc... Ou si vous l'envoie ici, c'est l'ensemble. C'est ça. Oui. Ça rentre dans la correspondance, soit dans la correspondance, où M. Gigal les reçoit. Et après, il nous répond en privé, c'est comme ça? Bien, ça dépend. Sinon, vous posez votre question ici. S'il y a des gens qui l'envoient, il répond en privé. Parce que j'ai posé une question pour la séance. OK. Mais à ce moment-là, c'est ça. Il vous a répondu. C'est ça, c'est la question. C'est quand on lui pose une question pour la séance, on lui répondait en privé. Bien, oui. Les gens envoient une communication. Parce que, tu sais, on ne peut pas savoir. Il y a du monde qui nous envoie une question. Je ne sais pas si c'est en privé ou pas. Sinon, vous pouvez la poser ici. En fait, c'est parce que c'est pour donner l'opportunité à des gens qui ne peuvent pas participer à la rencontre. Ça, ça découle surtout de la période de la COVID, où il n'y avait même plus de public. Donc, ça donne l'opportunité aux gens qui ne peuvent pas se déplacer ce soir de poser des questions et d'obtenir des réponses. OK. Mais je pense que vous avez l'idée. Qu'on l'Élysée? Bien, en avant. Non, non, on ne les lit pas. On ne les lit pas en avant. Mais on répond aux gens qui nous envoient des questions. D'accord. Bienvenue. Donc, oui, Mme Pau. Bonjour, madame, bonjour, messieurs. Pour commencer, je voudrais vous préciser pour le pont vert, en nom des co-responsables. C'est vraiment une bonne idée. Une bonne initiative dans la région. Je pense qu'on est le premier respecteur à faire ça. J'ai hâte de voir comment est-ce qu'est-ce qui va être présenté dans le projet. Alors, je vous encourage à vraiment poursuivre dans ce sens-là et en la bonne direction. L'autre chose, la serre, au jardin collectif, la porte de ce banc fort, puis là, on commence à avoir des problèmes d'un petit peu de banalisme. C'est une semaine, en fin de semaine, on a eu un cartable de cahier de charge qui a inscrit toutes les actions qui sont faites dans la salle. On a retrouvé le cartable dans l'eau. Hier, on a retrouvé le système d'eau ouverte, encore une fois, qui a inondé. Y a-t-il moyen de, c'est une porte qui ne se barre pas, est-ce qu'il y a un moyen de regarder? Il y a tout le temps moyen. On pourrait avoir quelques... Demain, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Demain, on est plusieurs, à partir de 4h30. À partir de 4h30? Oui, mais on peut être là pour tout aussi. On va essayer d'envoyer les quelques-uns. M. Jiguel, si la porte ne se barre pas, on n'a pas besoin de personne, on peut arriver et vous installer quelque chose pour vous appeler. M. Jiguel, si la porte ne se barre pas, vous pouvez aller voir. Oui, oui, tout à fait. La pièce, si vous allez voir, vous allez voir quelque moins, ça pousse dans la salle, c'est ahurissant. D'accord. Parce que c'est intéressant. Mais on va vous aider à réparer ça, à remédier ça. Mais ce n'est pas brisé, c'est juste que la porte ne se barre pas. D'accord. On va mettre un autre mécanisme. Mais ce n'est pas le fun. Non, non, je comprends. OK, on va vous aider. Ça nous inquiète. On va vous aider. Alors, si c'était possible, vous avez regardé ça. Oui. La dernière chose, j'ai vu que vous avez en reposé des règles concernant la circulation. Je voudrais savoir, est-ce que ce serait possible, surtout du vendredi, du jeudi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, vendredi, dimanche, dimanche, dimanche. Dites-nous les exclusions. Bien, c'est parce qu'il y a des commerces qui font beaucoup d'activités, dont des vignobles ou l'étape champêtre, la caramèque, etc., qui mettent en chambre, les gens circulent beaucoup par le chemin de l'info pour s'y rendre. Et il y a des périodes en fin d'activité où c'est vraiment, là, ça roule beaucoup. Alors, ça serait peut-être intéressant qu'à partir de 9 heures, le soir, la police soit invitée à aller voir au coin du chemin principal, si les gens font leur stop. Je ne conviens plus que vous vous êtes entendue, là, présentement. Dans la journée, les fins de semaine, c'est comme si c'était à l'intérieur des pommes, là, il y a la circulation. Puis, plus la voiture est luxueuse, on dirait, plus le prix est pesant. Alors, c'est juste une question de sécurité, puis de tranquillité aussi. On est dans une partie de la campagne, puis on a l'impression que dès fois qu'on est sur la rue. OK. Mais, comme je vous dis, on n'aura pas besoin de faire un appel, là, vous êtes déjà entendue. Merci. Je suis en train d'y montrer l'intersection. Intersection? Entre le chemin principal, je vous dirais, puis la limite, je ne sais pas d'où ça vient, hein, on ne peut pas savoir... Non, non, mais où est-ce que vous les voyez passer? Je suis en train principal. En haut, c'est dans le Saint-Germain, là. OK. Parce que, puis, on les entend venir, des fois, puis on les entend passer. D'accord. Il y a le vendredi, samedi, jeudi, vendredi, samedi, entre 9h30 et 9h30, le soir, là, c'est par chaque appartement. D'accord. Il y a quelque chose qui se passe, là. Alors, on ne sait pas où ça, là, on peut le goûter un peu, mais c'est une question que... Oui. Il faudrait que l'alentine un petit peu. D'accord. Merci. M. Feneuf, ce ne sera pas long, ici. Oui, j'ai une question qui est en dehors de mon champ de compétences, et j'accuse mon ignorance par rapport à cette réglementation-là. C'est sur les Airbnb. J'ai su que les villes ont des endroits où on n'a pas le droit d'avoir Airbnb, puis il faut qu'il y ait un règlement qui soit présenté au niveau provincial. Ici, est-ce que c'est toute la ville où on n'a pas le droit d'avoir Airbnb? J'ai fait une recherche sur votre site, vous devriez... Il n'y a même pas de règlement là-dessus. Sur quoi je suis tombé. Je suis tombé sur le salaire des élus. J'ai dit à Airbnb, je suis tombé sur le salaire des élus. Ça correspondait à ça ce que j'ai dit ce soir? Non. Non, mais c'est juste pour s'amener à la augmentation de la difficulté des années. Là, il n'y a pas de règlement sur Airbnb. Ma crainte, c'est que dans mon secteur, il y a plusieurs logements, les gens sont déménagés, puis là, il n'y a personne qui est rentré des logements. Là, je me suis posé la question cette semaine, est-ce que ça pourrait devenir des Airbnb? Il n'y a rien n'est possible. Ça vérifie. On va vérifier, voir qu'est-ce qu'on... Moi, je fais une demande pour que les secteurs soient interdits d'avoir du Airbnb dans notre vie. On va regarder, voir la réglementation à ce niveau-là. Vous nous reposerez la question le mois prochain. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Dans mon ancienne ville, ils ont déposé... Apparemment, il faut déposer un règlement par zone, si on a des zones distinctes. C'est tout vrai. C'est beaucoup. Oui. Mais vous penez de faire la zone, c'est réglé. Un seul. Il y a des fois qu'on n'a pas le droit. Il faut vérifier ça. Il y a des fois que vous avez gardé une place pour le Airbnb. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris. Oui, je le sais. OK. M. Guindon? Pour répondre à sa question, il y a un qui m'a déposé à mes 100 ans dans le barçao. Il a passé à peu près 120, pour jouer à peu près 70, peut-être 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 70. Je vais mieux mettre plus, je ne peux pas plus. Il a passé au moins 120, peut-être. Ça, c'est pas normal, ça. Non, ce n'est pas normal. Il y en a dans la semaine, dans n'importe quel temps, des malades, des jeunes. Vous l'avez connu dans votre temps? Oui, oui. J'en ai connu dans mon temps. Il n'y a pas de respect pour les limites de l'église. OK. La police, c'est vrai qu'elle surveille ses enfants. OK. Puis, il y a une autre chose. Est-ce qu'il y a eu un permis, des mines, ou demandé à la municipalité pour aller au-dessus des terres agricoles? Pour les hélicoptères qui se promènent, là? Un hélicoptère qui est venu, ils sont promenés au-dessus? Ils sont partout depuis deux, trois semaines. On a appelé Transports Canada, là. On a appelé Transports Canada. Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils sont en train de vérifier ce qu'on entend. Ils sont en train de faire de la prospection pour trouver des sites miniers. OK. Les mines, on les offusera. Oui, j'étais avec vous, M. Guendon. Le feu, il est ailleurs. C'est encore la même chose. Pour ça, il faut éliminer les avions. Les hélicoptères. Mais ce n'est pas de notre juridiction, ça, M. Guendon. Non, 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 M. Guendon, M. Guendon, M. Guendon, M. Guendon, on ne partira pas ce débat-là. Ce n'est pas de notre juridiction. On ne peut pas empêcher les hélicoptères de se promener les avions. M. Guendon, je vous le dis, là, on s'en parle tantôt. Non, non, on s'en parle tantôt. On s'en parle tantôt. Est-ce que, s'il n'y a pas d'autres questions, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever la séance? Oui, je vais vous en faire la conclusion. Merci. Est-ce que j'ai dit, M. Guendon ? Oui. Merci. On va s'en parler, M. Guendon.